Bonjour à tous, je vous donne les excuses de Chantal qui a préparé cette soirée avec Claude Burgelin et qui devait le présenter mais elle est malade, donc je la remplace bien volontiers avec beaucoup de joie parce qu'en fin de compte la trajectoire de Pérec nous a tous interpellés, il est parti infiniment trop tôt mais il nous a tous beaucoup marqués et c'est quelqu'un qui est toujours présent pour nous présent d'abord du fait de notre origine qui s'en commune mais présent aussi parce qu'il avait tellement de facettes, tellement d'aptitudes, tellement d'ouverture au monde tellement de centres d'intérêt qu'au fond on trouve à chaque lecture un nouveau Pérec et on a tous, tous qui sont présents ce soir, été marqués aussi bien par les récits d'Elise Highland que par W que par la bimote d'emploi, enfin tout ce, ou la disparition par exemple, ce livre étonnant sur la perte et je veux dire ça fait partie de notre mémoire organiquement je crois que Pérec fait partie de nous et on échangeait tout à l'heure avec Claude Burgenin sur justement l'environnement de Pérec qui était fait de gens qui avançaient masqués comme on dit au fond, qui étaient prisonniers de l'origine de l'identité, du traumatisme de l'origine alors avant que Claude ne commence, je vous lis deux petits fragments qui m'ont beaucoup frappé cette bio, il me l'a dédicacée en 2012 déjà et puis je vous recommande de vous procurer outre son livre ces cahiers de l'herbe de Pérec qui sont un ouvrage qu'il a co-dirigé et qui sont tout à fait remarquables comme ouvrage comme l'est d'ailleurs son dernier ouvrage deux petits textes avant de commencer à vous lire parce que c'est une problématique voilà ce que dit Claude Elie Wiesel, née en 1928, a été déportée et peut porter témoignage sur les camps Patrick Modiano, né en 1947, hanté par l'histoire du génocide juif fantasme, affabule, reconstruit justement parce qu'il ne l'a pas vécu le destin de Pérec s'inscrit encore différemment l'enfant a été témoin qui n'a rien vu comme un somnambule, il a erré les yeux ouverts aux prises avec une souffrance qu'il ne pouvait ni reconnaître ni dire un enfant ainsi absenté de son histoire peut devenir un homme qui dort cherchant à échapper par ce faux sommeil aux émotions qui pourraient déferler je trouve ça absolument extraordinaire et un deuxième petit texte dont je me suis lâchement servi il y a récemment dans une conférence sur Romain Garry dans la proximité et l'alternance entre le pas grand chose du souvenir et le trop plein de la fiction se crée toute la dynamique de W et Pérec avec l'image du jeu de cache-cache qui dit je suis et je n'y suis pas oui et non vient dire où il veut être entendu je cite une fois de plus les pièges de l'écriture se mirent en place une fois de plus je fus comme un enfant qui joue à cache-cache et qui ne sait pas ce qu'il craint ou désire le plus rester caché, être découvert l'écriture de W prend source et sens dans ce tournoiement entre dire et terre, montrer et cacher fuir et être trouvé merci je suis heureux de retrouver les amis de Chambéry je reconnais quelques visages je suis venu effectivement au moins deux fois par l'Espérec à Chambéry alors ce que j'ai à faire aujourd'hui n'est pas très facile puisque j'ai donc à accompagner ce livre qui m'a été commandé par les éditions Gallimard j'ai fait l'album Pérec pour la collection de la Pléiade et un monsieur de chez Gallimard qui porte le bon nom de Rame à Lévis m'a convoqué un jour j'ai appris à vous voir je me suis dit si il me demande une bio de Pérec non il y en a une qui est parue il y a maintenant une trentaine d'années qui a des qualités grandes et des défauts ou quelques-uns mais elle existe elle est très riche en renseignements s'il me demande un essai biographique alors là je ne dirais peut-être pas non et les premiers mots de Rame à Lévis a été pour me dire j'aimerais que vous fassiez un essai biographique sur Pérec mais c'est biographique personne ne sait très bien ce que ça veut dire mais du moins ça laisse de la liberté alors il se trouve que j'ai connu Pérec surtout dans les années de jeunesse je l'ai rencontré quand j'avais 18 ans et lui en avait 23 et la première fois où je l'ai vu il avait le béret de parachutiste de traviol sur le crâne c'était le para Pérec il faisait ce service militaire chez les paras et j'ai trouvé ce type immédiatement charmant, délicieux d'une rôlerie absolue et j'aimerais dire que je suis passé à côté de lui si je puis dire alors que j'étais dans un rapport tout à fait amical avec lui sans me rendre compte que ce type était génial j'aurais dit exactement ce que les contemporains de Proust ont pu dire à son propos que Marcel était un type délicieux charmant, disère, bon lettré tout ce que vous voulez de ce genre mais savoir que ce type était en train de bouleverser les données mêmes de la littérature de la même façon quand j'ai vu arriver les premiers livres de Pérec je me suis dit mais où est-ce qu'il veut en venir ? je ne comprenais pas les choses c'était clair une approche des aliénations liées aux années 60 un livre qu'on a eu tout fait de qualifié de sociologique c'était un contresens mais ce n'est pas grave puis ensuite le petit vélo un guidon chromé au fond de la cour qui était une espèce de loufoquerie où il déconnait joyeusement et en même temps un bouquin sur les gares d'Algérie bon le troisième bouquin c'était un homme qui dort un récit qu'on pourrait qualifier de récit d'une dépression mais le mot dépression sera en porte-à-faux immédiatement parce que c'est de bien autre chose qu'il s'agit puis la disparition le troisième bouquin écrit avec l'extirpation de la voyelle E c'est-à-dire aller de 300 pages sans qu'il n'y ait un seul mot qui contienne la lettre E je me suis dit mais qu'est-ce que c'est ? où est-ce qu'il va ? où est-ce qu'il veut nous mener ? et les livres suivants ne m'ont pas tellement plus convaincu sur la la continuité d'un itinéraire j'ai commencé à comprendre quand j'ai lu W ou le Souvenir d'Enfance alors là les choses se sont mises en place mais il a fallu du temps pour ça et Pérec parlant de son oeuvre en 78 parle de sa versatilité systématique donc il y a quelque chose de caché derrière cette versatilité qu'il faut essayer de comprendre et ça n'a rien d'évident premier point deuxième point comment je me mettais en scène dans cette affaire là je ne pouvais pas ne pas dire que j'avais connu Pérec et en dire quelque chose comme je viens de le faire à l'instant mais je n'avais pas à apparaître davantage et donc c'était tout un exercice de style d'être là sans être là d'être présent en méfaçon comme il convenait derrière l'oeuvre et puis j'ai écrit avec le sentiment que du ciel où certainement il se trouve Pérec me regardait et donc que je c'était une contrainte absolue et en me demandant à chaque phrase que j'écris qu'est-ce que Pérec en aurait pensé et comment être un bon gardien de la mémoire de Pérec c'est-à-dire en restant très discret sur des points où il voulait rester discret j'ai pas raconté la vie sentimentale de Pérec qui n'a d'ailleurs pas été un chemin de rose il a eu des rapports compliqués avec les compagnes qu'il a eus et je voulais en parler le moins possible tout en éprouvant la nécessité bien sûr d'en parler je ne pouvais pas ne pas en parler mais il fallait que je sois en retrait autrement dit ça a été quand même un exercice d'écriture un peu délicat qui m'a pris beaucoup de temps avec beaucoup de passages par le tamis autrement dit par la corbeille à papier mais je pense que j'ai eu une chance fabuleuse d'avoir à travailler des années durant sur l'oeuvre de Pérec qui plus la fréquence de la peau de toile l'analyse et la décortique plus je trouve qu'elle est une oeuvre passionnante et qui a remis en cause ou en place énormément de choses de la littérature de ce que c'est qu'un roman du statut d'écrivain il a été d'une inventivité folle avec parfois des ratés c'était un homme qui s'est beaucoup référé à la notion d'expérience dans les expériences on sait que les scientifiques le savent que de temps en temps ça rate bon il y a des ratés mais les ratés sont précisément chez Pérec parce qu'ils méritent d'être analysés autant que le reste j'ai entendu l'autre jour l'autre jour c'est à dire c'était il y a un peu d'un jour Maji Mouanouad à la grande ébauderie et il dit il a dit une phrase en substance je suis en train de la chercher que l'enfance est un couteau qu'il est bien difficile d'extermer effectivement l'enfance pour Pérec a été une plaie un drame une tragédie absolue d'autant plus difficile à cerner qu'elle est à certains égards incernable je veux dire ceci il est d'origine juive polonaise il vient d'un milieu yiddishophone et des tout-dits de Belleville tout-dit est le mot qui convient c'est vraiment le lumpenproletariat absolu sa mère est très illettrice par le mal le français donc Pérec est né en 36 son père engagé volontaire est tué en 40 dans des opérations militaires et donc il va passer les années entre ses 4 et ses 6 ans seul avec cette mère dans ce petit réduit de Belleville il va à l'école communale et puis un beau jour il a la chance d'être embarqué dans un convoi de la Croix-Rouge qui l'emmène à Villars-de-Lens et donc un beau jour du printemps 42 il dit au revoir à sa mère sur un quai de la gare de Lyon au revoir mais il ne sait pas que cet au revoir est un adieu et qu'il ne la reverra jamais et le traumatisme de cette séparation a été si violent qu'il a perdu le souvenir de sa mère il ne se souvient plus de sa voix de sa présence de ses gestes de son visage une disparition totale une disparition et de fait après-guerre l'acte de décès de Cyr-la-Pérec sera un acte de disparition ce sont les mots que le langage officiel emploie à son propos une mère disparue une mère disparue et non pas une mère morte c'est ce qui change tout une mère morte on peut en clôturer le deuil là impossible et avec cette mère j'ai mis du temps à le comprendre et c'est une des choses qui m'ont illuminé à partir du moment où je l'ai compris avec la mort la disparition mort évanouissement de cette mère a disparu le petit enfant qu'il fut auprès d'elle il y a eu un premier Georges Pérec qui a été cet enfant auprès de sa mère et cet enfant a disparu avec cette mère donc le Georges Pérec qui nous parle qui va devenir écrivain etc c'est en quelque sorte un faux Georges Pérec un Georges Pérec second qui s'est construit sur les ruines ou plutôt l'absence du premier et il ne laissera jamais oublier cela c'est un état psychique tout à fait étonnant je suis en train de vous parler d'une enfance coupée en deux alors un des traits les plus frappants de l'oeuvre de Pérec c'est que tous ses livres sont coupés en deux il commence par inventer une histoire et puis file sur une autre alors quand il a écrit W le souvenir d'enfance qui est le livre autobiographique qu'il a écrit sur son enfance il a mis en scène cette séparation de façon très frappante puisqu'il commence à raconter son enfance en montrant que tous les souvenirs d'enfance qu'il a sont tous marqués du signe du faux qui sont réarrangés nous savons tous que les premiers souvenirs peuvent être des infabulations plus ou moins marquées mais là il insiste lourdement sur le fait que c'est faux et puis il y a un blanc qui va correspondre au moment où il dit au revoir à sa mère sur la quête la gare de Lyon et on le retrouve dans le vercourt mais entre ces deux moments de narration il y a une pêche blanche avec des parenthèses et trois points de suspension c'est à dire ce qu'on ne peut pas dire ce qu'on ne sait pas dire ce qu'on ne veut pas dire et cette page est évidemment le pivot autour duquel s'est construit WLJ de l'enfance Pérec a fait des catégories du manque et du faux donc je viens de montrer là que ce sont deux catégories fondatrices pour lui le matériau même de sa pensée et de ses textes alors c'est pas évident de construire une oeuvre narrative à partir de la notion de manque et de la notion de faux oui tous les livres de Pérec sont tous marqués par des césures plus ou moins fortes plus ou moins marquées par exemple la disparition il y a une sorte d'avant-propos qui évoque un massacre généralisé quelque chose qui n'est pas confus la haine totale dans la civilisation et puis après ça il nous raconte l'histoire de quelqu'un qui a mal qui souffre qui ne sait pas pourquoi il souffre etc mais il y a comme une coupure entre ces deux parties ce malaise de la civilisation pour exemple une anecdote et ce qu'il va nous raconter ensuite espèce d'espace qui est peut-être un des livres les plus passionnants qu'il ait écrit et fondé sur les rapports emboîtés discontinus qu'on a avec les différents espaces dans lesquels s'inscrivent nos vies depuis la page où il va s'écrire le bouquin avec ensuite le lit la chambre l'appartement j'en passe la rue le quartier et on est arrivé assez vite à la planète et aux espaces infinis ce sont là nos espaces on n'en a pas d'autres et à chaque fois il essaye de montrer comment nous avons des rapports différents et discontinus avec chacun de ces espaces et je continue sur l'espèce d'espace puisque j'y suis l'espèce d'espace met en scène donc notre rapport au lieu et Pérec va mettre en scène ses rapports au lieu pour dire ses rapports au temps le temps pour lui c'est un temps cassé avec la mer sans la mer et c'est par la géographie une géographie dont nous sommes les auteurs dira-t-il que l'on peut essayer de dire ce que sont les rapports au temps Romain Garry dira exactement la même chose que c'est par la géographie qu'on peut comprendre le monde d'aujourd'hui les dislocations et je vous ai dit qu'au fond au début j'ai rien compris à les dislocations qu'était la succession de ces œuvres qui ne se ressemblaient pas qu'il avait cherché des essais et il ne cessera de le faire des essais de voix de ton de forme à chaque fois différentes pour essayer de faire entendre quelque chose qu'il ne peut pas dire autrement le premier livre les choses il y en a un un préalable auquel il faut que je passe un sort qui est le condottier ce qui est un livre qui a été publié post-mortem qu'on a retrouvé et à un moment donné Pérec a fait un acte manqué extraordinaire il a mis dans une valise tous ses vieux manuscrits et puis il voulait à côté d'une autre valise qu'il voulait larguer à la poubelle et il s'est trompé de valise autrement dit ses premiers textes il les a envoyés au barâtre contre son gré mais enfin on a retrouvé quand même deux textes un pas très bon la tentade Sarajevo et puis un autre le condottier qu'est-ce que raconte le condottier je comprendrai pourquoi j'ai rien compris à Pérec le condottier nous raconte l'histoire d'un faussaire d'un type qui est devenu suprêmement habile dans l'art du faux à qui il a été commandé de faire un faux Antonello de Messines Antonello de Messines et ce peintre qui a peint et le tableau est au Louvre un portrait extraordinaire d'un condottier qui est un mec et ce qui a intéressé Pérec c'était de peindre une image de virilité incontestable d'un type qui soit la dureté incarnée et un tableau dominé par la couleur noire et il se révèle que le faussaire qui est le narrateur qui s'appelle Gaspard Bacler donc Pérec utilisera plusieurs reprises est un excellent faussaire mais il n'arrive pas à réaliser ce faux c'est raté c'est loupé et cette histoire de ratage va se solder par l'assassinat de son commanditaire qui intervient dans la première page du livre et il y a une seconde partie c'est un coupé en deux là encore qui se passe en U.S. où il est interrogé par une espèce de figure de psychanalyste qui l'interroge sur le pourquoi et le comment de son acte et c'est toute une réflexion sur ce que c'est qu'être un faussaire un faussaire il dit le métier du faussaire c'est de copier il dit on prend tout chez les autres on n'a rien de soi ce qui est une certaine façon de jeter la lumière sur qui il est en tant qu'écrivain il prend tout chez les autres et ne donne rien de soi et il continuera toute sa vie d'écrivain Durand à prendre tout chez les autres et à se livrer le moins possible et il explique à un moment donné il met des dates et si on fait coïncider les dates avec son parcours on s'aperçoit qu'il a commencé à devenir faussaire en 1943 et puis il fait des études pour devenir faussaire un bon faussaire à partir de 1945 autrement dit que s'il est devenu faussaire s'il a besoin de raconter des histoires de faussaire c'est que c'est son histoire à lui il sait parfaitement que l'enfant a bonne figure rieur joueur sympa malin qu'il est il a toutes ces qualités que j'énumère mais c'est un fou perec le vrai il est dans les oubliettes il est en proie à un chagrin ravageant et ça on peut le comprendre parce que je connais le reste de l'oeuvre etc quand j'ai lu le compte de Thiers quand j'avais 20 et pas beaucoup d'années j'y ai rien compris je me suis dit mais qu'est-ce que c'est où est-ce qu'il veut nous mener avec cette histoire de faussaire c'est la première chose c'est son premier roman qu'il considère comme achevé mais c'est une histoire de faussaire qu'il raconte qu'est-ce que ça veut dire et d'une certaine façon les histoires de faussaire il les continue sans cesse les choses c'est l'histoire de un couple de deux jeunes gens qui sont en porte-à-faux dans la société et qui s'habillent avec des vêtements d'emprunt des nourritures qui sont peut-être pas celles qu'ils souhaiteraient à gérer des et qui se cherchent comment trouver une place dans le Paris de l'après-guerre la vie fausse et Pérec commence une stratégie qu'il va peaufiner dans les textes suivants c'est-à-dire qu'il chaparde des phrases de Flaubert qu'il instille comme l'ail dans le gigot dans ses textes il y en a une qui l'a pour enlever mais qui était marrant quand Frédéric Moreau dans l'éducation sentimentale rencontre pour la première fois Madame Arnoux il dit ce fut comme une apparition et Pérec avait mis ses personnages devant une charcuterie traiteur et devant l'abondance des des viandes angelées et autres ce fut comme une apparition bon là il sentit pas qu'il avait poussé le bouchon un peu loin et donc a retiré la phrase mais cet acte manqué réussi est éloquent le volume suivant paru juste après les choses s'appelle donc quel petit vélo a guidon chromé au fond de la cour et c'est un texte écrit avec une voix de fausset une voix de fausset qui qui grince ça émite beaucoup que nous c'est mais on c'est un épisode de la guerre d'Algérie qui raconte où le groupe des copains autrement dit le groupe de Pérec et ses potes s'était mis dans la tête pour éviter de partir pour l'Algérie un copain de lui casser le bras après avoir ingurgité de l'alcool fortement pour que le type puisse supporter un coup de marteau sur le bras naturellement il n'y a jamais eu de coup de marteau sur le bras et c'est une histoire ratée comme il se doit assez drôle à cette façon puisque Pérec l'a écrit avec une verve assez étonnante mais quand on regarde l'index du petit vélo on s'est passé qu'il y a une liste de figures de rhétorique jusque-là y compris le crébillonnage à Marie-Vaudet dont on peut se demander ce que c'est que le crébillonnage à Marie-Vaudet et autrement dit ce qu'il nous a proposé c'est aussi à parcours à travers les différentes figures de rhétorique possibles autrement dit il donne un mode d'emploi de la lecture de ses livres chercher toujours derrière ce qu'il y a derrière ce que je vous ai dit il y a toujours quelque chose de caché ou d'à peine compréhensible d'à peine visible derrière ce que je vous dis un homme qui dort est un livre magnifique très arbre très dur écrit à la seconde personne du singulier tu et c'est le point de départ c'est un étudiant qui ne se réveille pas fait exprès de ne pas se réveiller pour aller passer des examens des examens qu'il doit subir en tant qu'étudiant en sociologie et de là commence une méditation sur le mal de vivre il n'est pas le seul à traiter le mal de vivre il y a eu Sartre et la Nausée Paveuse et le métier de vivre c'est un thème de l'air du temps mais là il le prend à revers en expliquant qu'à la fois c'est un moment de souffrance abominable il souffre atrocement et en même temps c'est un moment d'orgueil extrême tuer l'inaccessible tuer la pièce manquante du puzzle et la façon dont il articule la souffrance et la bouffée d'orgueil qu'elle suscite est tout à fait passionnante et c'est un livre écrit avec une très grande finesse ce qui est très intéressant c'est qu'il s'épargne tout le lexique et toutes les pensées convenues qu'on peut avoir sur l'état de dépression c'est un mot qui ne prononce jamais et on serait bien en peine de définir exactement quel est l'état que décrit Perrec et c'est là où justement on attend l'écrivain l'écrivain c'est celui qui ne se laisse pas prendre les pieds et le stylo dans les formules convenues et là il l'a fait avec une subtilité très grande ça se termine par une colère très forte et c'est grâce à cette colère qu'il sort de cet état mais en même temps il n'y a pas d'explication un bon jour il retrouve les autres et ça c'est aussi très intéressant chez Perrec le refus des formulations toutes faites qui va être une de ses lignes directrices et puis donc en 69 il publie La disparition La disparition pendant un an tous les copains de Perrec l'ont vu s'exercer à écrire sans eux avec des des rigolades sans fin des possibilités qu'offrait de raconter d'écrire des textes d'où la voyelle eux étaient bainis et donc pendant longtemps on en est resté à ce moment de rigolade délicieuse que Perrec provoquait puis on a commencé à s'interroger sur ce qu'a signifié le mot disparition et on s'est aperçu on a mis un petit peu de temps pour le faire que c'était une fable sur le génocide des juifs sur la Shoah extirper une des civilisations fondatrices de l'Europe c'est un acte aussi absurde ou insensé que retirer la voyelle E de la langue française mais vous voyez le E elle est particulièrement intéressante puisque le E c'est très souvent en français le E muet et ce E muet donne au français sa musique spécifique l'italien ou l'espagnol l'ignore le E muet qui se dit pas et je vais vous énoncer un certain nombre de mots qui sont des monovocalismes en E c'est-à-dire des mots qui ne contiennent que la voyelle E père mère frère femme sexe sperme fesse ventre la plus spiritualiste présence être vous voyez que tout le vocabulaire de la sexualité de l'engendrement monovocalissement E passe par la voyelle E donc qui touche à la voyelle E touche aux fondations même de l'existence humaine il a écrit une petite faribole qui s'appelle les revenantes avec une jolie faute d'orthographe pour que ça devienne un monovocalissement E revenante E-N-T-E-S il raconte effectivement une partouze à l'édéchée d'exacteur bon mais au-delà de la partouze c'était évidemment cette question de l'origine et là j'en viens à un point qui est fondamental chez Perrec le peintre qu'il a le plus mobilisé dans ses jeunes années c'était Paul Clé Paul Clé est un peintre qui se réfère aux jeunes enfants qui peint des formes élémentaires et souvent des petites formes en cabriole en gambas des fantômes de lettres qui se baladent à travers la toile je fais un bon avec un peintre qui s'appelle Max Wechsler Wechsler c'est-à-dire le changeur le transformateur Wechsler est un peintre dont les parents sont morts à Auschwitz qui a vécu en France et qui a peint la disparition la disparition de Perrec il a peint un tableau alors comment peindre la disparition un fond blanchâtre mal définissable où on voit des petits bouts des petits bouts de machins des petits fragments des particules des très discrètement pas toujours bien lisibles ce qu'on voit si on a l'esprit tourné dans cette direction c'est des spermatozoïdes rencontrant des gamètes c'est-à-dire peindre l'origine et Perrec n'a cessé de raconter l'origine je l'ai référé dans le bouquin à deux écrivains l'un un peu et l'autre pas du tout mais qui ont la même démarche d'une certaine façon Descartes et Rousseau Descartes c'est le monsieur qui écrit en 1619 il commence le discours de la méthode après avoir médité dans son poil sur la façon d'avoir des pensées justes comment distinguer le vrai du faux quel est l'origine des pensées comment savoir si je pense c'est réellement fondé d'où le discours de la méthode et d'où la mise en place des règles de la méthode et Perrec va se référer de plus en plus à des univers de règles pour construire ces textes et le petit Perrec le petit Georges qu'on voit dans la deuxième partie de WB le souvenir d'enfance premier chapitre de cette deuxième partie il nous montre un enfant totalement psychotique ayant perdu toute notion de lien à commencer par les liens du corps il peint des avions dont les ailes se détachent du fuselage des corps dont les membres ne se rattachent pas au tronc central et il a des formules saisissantes pour dire on était loin loin d'où on ne savait pas il n'y avait ni commencement ni fin les gens n'avaient pas de visage c'est-à-dire le sens même de la présence humaine en ce bas-monde qui a disparu pour lui c'est tout le système symbolique qui a foutu le camp et qui va remettre en place grâce à l'imaginaire moi ce que j'aurais aimé dit-il c'est être assis devant une toile serrée et faire mes devoirs dans la cuisine il y aurait les phrases sont inconditionnelles et Pérec va nous raconter comment il s'est reconstruit il s'est reconstruit grâce aux chiffres et aux lettres et souvent longtemps il se dira je suis un homme de lettres à prendre au pied de la lettre et c'est passionnant la façon dont il décrit la façon dont il restitue des chemins de connaissance il y a par exemple deux pages sur la façon de lasser ses chaussures lasser ses chaussures c'est effectivement mettre du lien et un lien qui tienne les fixations de ski et raconte aussi c'est toute une série d'événements qui sont le contact avec le réel qui sont la cassure la fracture les fractures les vrais les fausses les plaies les boss mais au moins il y a contact avec le réel et c'est la découverte des livres les livres racontaient des histoires il y avait un commencement et une fin et quand on avait lu on pouvait relire c'était pas comme ses parents qui disparaissaient je ne sais pas où et donc il devient il dit clairement l'enfant de la littérature l'enfant de Flaubert et Kafka Roussel et Léris ce que nous j'ai pu dire une parenté enfin retrouvée et c'est très saisissant d'entendre ça et c'est bien en même temps que cette parenté est une fausse parenté et donc on est là bien dans l'univers de Pérec c'est à dire chaque fois qu'il y a une affirmation est posée il faut aussi poser l'affirmation inverse c'est ça la vérité de Pérec j'en étais à Pérec lecteur de Descartes j'en viens à Pérec lecteur de Rousseau Rousseau est l'écrivain qui va donc poser la question de l'origine à sa façon l'origine des phénomènes sociaux les cultures d'où vient la culture qu'est-ce qu'elle produit quelle est l'origine du langage d'où vient l'inégalité parmi les hommes c'est des questions qui nous ont agité en réalité depuis notre tendre enfance les questions que pose Pérec à la suite de Rousseau c'est des questions qui ont construit notre relation au monde même si pourquoi il y a des riches et des pauvres c'est une question qu'on a certainement posée à nos parents quand on avait 4, 5, 6 ans alors Rousseau pose ses questions à chaque fois il essaie de trouver une forme pour le dire des discours et de fil en aiguille il en vient à s'interroger sur pourquoi est-ce que c'est moi qui raconte tout ça autrement dit à écrire les confessions pourquoi est-ce que c'est moi un type débrosé jusqu'à la moelle avec des problèmes de corps de sexe etc. pas possible qui est exercer une fonction de levier à ce point-là dans la pensée et ça va faire de moi le père des sciences humaines telles qu'elles vont se développer à partir de Rousseau et ayant écrit son histoire il en vient à écrire comment est-ce que je pense quand je pense les rêverés du promeneur solitaire Pérec il n'y a jamais de Rousseau c'est évident mais le cheminement est le même question de l'origine des phénomènes sociaux alors Pérec on a découvert en fond je vais dire tout à l'heure après sa mort qu'il était à sa façon un sociologue un sociologue qui n'a jamais épousé le mot du sociologue s'est jamais présenté comme tel et il a une démarche qui était à l'opposé de celle justement des scientifiques qui ont préproliféré les mots en isme les méthodologies scientifisantes pour définir le travail du sociologue du sociologue ou du psychologue et c'est devenu une science humaine enseignée à l'université Pérec prend les choses par l'autre bout c'est à dire qu'il va regarder la rue et il nous dit ben décrivez votre rue décrivez-en une autre au ras du trottoir au ras des magasins qu'il y a pourquoi il y a une charcuterie qui succède des librairies qui succède un marchand de poissons qui succède bon qu'est-ce qui se dit là et il nous propose de d'imiter sa démarche cette sociologie c'est tout simplement l'art de se poser des questions qui relèvent là encore de l'esprit d'enfance je continue avec l'esprit d'enfance l'esprit d'enfance nous avons c'est effectivement l'art de questionner puisque nous sommes construits enfants à partir des questions que nous avons posées aux adultes c'est aussi en jouant et nous avons joué de deux façons différentes qui ont été formatrices pour nous j'ai employé les mots anglais le play et le game play c'est jouer comme quand une petite fille il y a une autre petite fille ben on va jouer à la marchande et elles inventent un babille de marchande jouer c'est liberté totale il n'y a pas de règle game c'est au contraire l'apprentissage des règles du jeu tout petit nous avons appris à jouer aux dominos à des jeux de cartes divers aux monopolis des jeux avec des règles Pérec ne cesse de circuler entre les deux systèmes le système du play et le système du game le play chez Pérec c'est par un mot j'ai pas d'autre mot et je suis bien désolé que l'université le refuse c'est le déconnage Pérec déconne à plein tube adore déconner et nous faire déconner rire de toutes les possibilités du jeu de mots Pérec dans la vie quotidienne pratiquer le jeu de mots comme une discipline sportive c'était 40 jeux de mots à la minute des bons des mauvais peu importe c'était la rafale de jeux de mots et le langage se prête admirablement à ça et en même temps il va devenir membre de l'oulipo de l'ouvroir de littérature potentielle c'est à dire le temple de la règle la disparition elle a réglé l'élémentaire pour le mental la disparition vous voyez le E ça c'est interdit et en s'interdisant la lettre E dans la disparition ça lui permet d'écrire un peu n'importe quoi de voir des prothésies orthographiques très génial de ne pas dire le larbin parce qu'il ne peut pas le dire mais elle apostrophe arbin etc et etc cette question de l'origine il la repose sans cesse et c'est la plus stimulante qui soit dans l'espace d'espace il revient peu à peu à définir ce qu'il définira après ça dans un autre texte qui est la notion d'infraordinaire il parle du principe que nous qu'au fond nous ne savons pas voir nous sommes tellement habitués au texte de la rue qu'on ne le déchiffre plus nos yeux nous sommes aveugles les yeux ouverts parce qu'on ne sait pas revenir à tout l'infraordinaire un des textes qui a eu beaucoup de succès ces dernières années c'est la description qui fait de la place Saint-Sulpice la place Saint-Sulpice c'est une des places de Paris très marquée par l'histoire il y a cette église imposante accablante il y a une magnifique fontaine avec quatre orateurs sacrés sculptés sur la fontaine il y a un commissariat de police un texte de la ville très riche Pérec n'en dit rien il va simplement raconter il s'installe dans les cafés de la place Saint-Sulpice et il raconte le passage des gens des autobus des voitures et des pigeons et les pigeons sur le trottoir sont l'objet de sa considération et non pas cette église dix-huitième abominable l'infraordinaire le prendre au ras du trottoir Solaire c'est à la même époque écrit un truc qui s'appelle l'écriture et l'expérience des limites l'expérience des limites Pérec la prend au ras du trottoir qu'est-ce qu'on peut dire sur les pigeons qui vont et viennent sur la place Saint-Sulpice sur le passage des autobus tout rien c'est ainsi c'est ainsi et observez allez-y Pérec une des choses ce qu'il a fait c'est d'avoir ouvert le domaine de l'autobiographie il a rédigé l'autobiographie de son enfance oui en commençant par un premier texte autobiographique qui est un de très beau texte qu'il a écrit qui s'appelle les lieux d'une fugue il raconte la fugue qu'il a faite quand il avait 11-12 ans un beau jour il n'est pas allé au lycée il a fait comme le petit d'or il a fait la grève il n'est pas allé au lycée il a erré un jour et demi durant dans les rues de Paris enfin essentiellement dans les jardins des Champs-Elysées c'est un texte poignant parce qu'on voit bien de quelle solitude pouvait souffrir cet enfant il sait parfaitement qu'une fugue c'est pour dire quelque chose qu'on ne peut pas dire autrement il restitue l'angoisse le tourment de l'enfant de façon saisissante mais j'en viens donc à la façon dont il a rédigé les fragments autobiographiques il a écrit un texte qui s'appelle les lieux d'une ruse qui est une vingtaine de pages qui est un texte admirable sur ce que c'est qu'une psychanalyse et qui à un moment où la psychanalyse ployait sous les discours praseurs où Lacan était à l'apogée de sa gloire il raconte le rituel analytique il ne dit à peu près rien de ce qu'il a pu raconter à son analyste mais en revanche il décrit la monotonie des séances des attentes plafonneuses comme il le dit et c'est un texte qui va au coeur même de ce qu'est la psychanalyse alors qu'il ne fait que l'aborder par l'extérieur or il dit quand même un peu comment ça s'est ouvert un jour quelque chose se dit et il dit effectivement là ça s'est ouvert parce que j'ai dit ce que je ne disais pas peut-être ce qu'il ne disait pas est ceci qui est relaté par Pontalys un jour Pérec dit à Pontalys son psychanalyste à propos de sa mère je voudrais la voir comme je vous vois et Pontalys très poliment il a remarqué qu'allongé sur les divans il ne voit pas il ne voit pas le belliste donc le comme je vous vois et nous c'est il semble que cette parole a été libératoire il y a eu une ruse c'est un texte maintenant aujourd'hui cité par les analystes un texte fondateur c'est là aussi pile du tentative d'inventaire des aliments liquides et solides que j'ai exurgité pendant l'année 1974 comme expérience de l'afraordinaire elle est pas mal pendant un an il a noté scrupuleusement ce qu'il mangeait non pas matin et soir parce que le matin c'est la guerre et le soir et publier la liste qui est à certains égards terrifiante ce qu'un individu peut avaler et boire en un an est stupéfiant c'est un texte très intéressant parce que d'une certaine façon ce texte de 1974 a aujourd'hui vieilli on ne mange plus et on ne boit plus les mêmes choses en 2024 qu'il y a 50 ans c'est un document autrement il a fait trace c'est une obsession de Pérec de faire trace le fameux je me souviens 480 fois l'énoncé je me souviens et je me souviens c'est uniquement de petits déchets de ce dont on a presque honte de se souvenir ce souvenir de Franck Fernandel on peut se souvenir d'autres gens et maman que l'écoute de Franck Fernandel je me souviens que Stendhal aimait les épinards on a la naïptiche tu sais parce que Stendhal aimait les épinards et pourtant c'est là dans la mémoire ces retournelles elles forment la basse continue de notre édifice mémorial et là aussi il nous invite donc à ouvrir enrichir notre approche de la mémoire et c'est d'une simplicité absolue puisque à la fin il y a des pages blanches pour que nous écrivions à notre tour je me souviens de ça ne dépasse pas une et demie je me souviens description de sa table de travail note sur les objets qui se trouvent sur ma table de travail c'est ça que ça s'appelle et il décrit et c'est un texte là encore très beau puisque chacun des objets qui est là a du sens et dit quelque chose de son travail d'écrivain le papier collant les dossiers les portes de plumes et c'est une célébration de l'atelier de l'écrivain comme les peintres de jadis aimait à peindre leur atelier et vous voyez cette attention au petit à l'infime c'est une des caractéristiques les plus passionnantes de Pérec il se souvient toujours que sa mère n'était pas très considérée par le milieu d'où on l'a élevé les Binenfeld c'est donc la sœur du père de Georges qui avait épousé un monsieur qui s'appelait Binenfeld et qui a fait fortune avec une grande rapidité dans le commerce de la perle fine et bravo pour ces gens qui avec une énergie hors du commun ne sachant pas le français ont fait fortune en une fortune à l'américaine comme ces gens qui débarquent sur le pavé et de New York et qui petit puisque j'en suis au Binenfeld ça a été très dramatique pour Georges qui en 1942 habitait un tout dit à Belleville et qui se retrouve à Auteuil dans un immeuble où habitait Martin de Carole ce qui est au plus ancien d'entre vous rappellera des souvenirs c'était la grande diva des années 50 donc un immeuble coçu et il se retrouve en porte-à-faux complet alors là la cassure il n'y a pas moyen de rabouter ensemble l'enfance avec la mère et l'enfance avec la tante pourquoi est-ce que je suis venu à cet excursus je ne sais plus je circule en roue libre je ne sais pas très bien depuis combien de temps je parle je voudrais peut-être raconter deux choses sur Pérec et la judéité et Pérec et la peinture Pérec et la judéité il en a terriblement voulu à sa mère il en a voulu à son histoire il en a voulu il a été une colère d'avoir été pris dans une histoire c'était pas la sienne cette histoire de condamner à mort parce que juif et et quoi et donc comme beaucoup de jeunes juifs après guerre il est passé par un moment où je n'ai plus autant de parler de tout ça je vais vers l'orient communiste en y mettant juste quelques orteils sans plus et vers l'horizon américain en même temps c'est à dire le jazz le cinéma etc on parle d'autre chose et on n'y revient pas quand j'ai connu Pérec il énonçait trois phrases que sa mère était morte dans les camps même de Norte-Auschwitz et puis une fois que c'était dit on refermait le rideau pas de commentaire et sur Auschwitz chose intéressante pendant des années il dit Auschwitz et quand il commence à écrire WM en France il dit ma mère est morte à Ravensbrück pourquoi à Ravensbrück parce que c'est là où les résistantes françaises étaient déportées les résistantes communistes c'est à dire les militantes ça c'était glorieux une petite bonne femme inculte et Pérec est très bachard dans les évocations de sa mère parce qu'il les seules évocations qu'il fait c'est pour dire qu'elle parlait mal français que cette cousine qui était des jeunes femmes cultivées il y en a une qui était agréée de filots et qui a été la disciple de Simone de Beauvoir était des perles de culture c'est le cas de lui dire au fond personne n'a pu lui dire grand chose de cette mère on sait dans quelles circonstances elle a été arrêtée on le sait puis un peu il y a l'historien Laurent Joly qui est un admirable historien de la seconde guerre mondiale découvert elle habitait au 24 rue Vila c'est rue de Belleville qui a été rasée depuis et son père habitait au 1 rue Vila donc dans la même rue et il est probable que le couple des parents Pérec s'est formé dans la ponte de la rue Vila et un jeune homme de 24 ans il s'appelait Hubert Lazare il était membre de la SEC la SEC c'est la préfiguration de la milice débarque chez le père et découvre que la mère de Pérec dort au 1 et non pas au 24 interdiction pour les juifs de ne pas dormir à leur domicile et donc motif d'embarquement du père de la soeur et de la mère de Georges toujours est-il que cette jeune femme on n'a rien su lui en dire et la famille Binnenfeld a essayé de la faire venir en zone libre mais elle a cru que son existence de veuve de guerre ferait qu'elle ne serait protégée et il en a beaucoup voulu à sa mère de son aboglement puisque cet aboglement l'avait fait orphelin donc colère contre la part juive de son histoire et en même temps je vous ai évoqué la façon dans le compte de Thiers il y a des allusions à sa judéité il vient y en avoir semé comme des petits cailloux blancs dans presque tous les bouquins de Pérec par exemple dans un homme qui dort il évoque une cicatrice qu'il a au-dessus de la bouche qu'il avait au-dessus de la bouche et qui dit il compare un coup de sable ou un coup de fouet un coup de sable ou un coup de fouet ça n'est pas du tout un jeune homme des années 40 et quelques ça évoque les pogromes du temps des Tsars comme ça c'est juste un tout petit caillou des petits cailloux comme ça il y en a si on regarde bien beaucoup dans l'oeuvre de Pérec dans un homme qui dort il a des phrases terribles sur les rats tes semblables tes frères il y a quelque chose de la haine des juifs qu'il a besoin de le faire sortir quand il apprend que Jacques Lederer son copain a rencontré Marceline Loredan qui est morte il y a deux ans qui était une des survivantes de Auschwitz qui était Jacques Lederer subjuguée par la personnalité elle était subjugante je l'ai connue jadis de Marceline Loredan différemment de rage de la part de Pérec je suis aussi bien tes copines les déportés porter des costumes brillés des pyjamas brillés des salmis où on dit saloperie et autre saloperie celle qu'il dit de sa mère elle revit son pays natal elle mourut sans avoir compris ce qui est une atrocité de dire elle mourut sans avoir compris elle mourut sans avoir compris dans l'idée de Pérec c'est que c'est un moment où il y a tout un moment de sa pensée où il était marqué par des discours de communistes et dissidents qui voyait dans l'univers des camps une suite logique de ce qu'était le capitalisme le capitalisme menait nécessairement à et donc elle mourut sans avoir compris ça veut dire elle mourut sans avoir compris d'où venait le fait qu'elle soit déportée et une fois purgé cette colère il va devenir de plus en plus attentif à son passé de jeune juif et ça va trouver un débouché grâce à la connaissance qu'il fait de Robert Bober dont vous avez peut-être lu certains de ses livres qui sont tous admirables et de plus en plus admirables il a 92 ans et il écrit des livres merveilleux et ils se rencontrent et Pérec voit un film de Bober sur le ghetto de Radom en Pologne entièrement rasé il n'en reste plus personne et ce film le bouleverse il sort en larmes de la vision de ce film et il dit il faut qu'on passe quelque chose ensemble ce quelque chose ensemble ça va être Ellis Island Ellis Island c'est tout à fait étonnant parce qu'il va pouvoir dire quelque chose de sa judéité à partir d'une sorte de figure inverse de ce qu'est l'île abominable qui est W W vous savez c'est l'île qui est régie par les lois du sport et qui se révèle peu à peu comme une île cauchepardesque une espèce de parabole de l'univers nazi et là c'est l'île où se fait le bascule identitaire de tous les prolétaires de tous ces prolétaires d'Europe qui arrivent en Amérique sont retenus quelques jours quelques semaines à Ellis Island pour que s'opère la bascule des identités on leur donne parfois même un nouveau nom et ils deviennent presque du jour au lendemain de bons Américains et Pirek va écrire un texte en collaboration avec un film alors Bob Air Film les hangars en piteux état d'Ellis Island et on voit les chaises cassées des lavabos dans le même état un univers en déglingue et il dit ce qu'on peut faire pour restituer la vie de ces gens c'est de dire ce que nous voyons aujourd'hui ce qu'il faut c'est nommer je mets ça en parallèle avec l'entreprise de Béat et il s'appelle Zahn Fersfeld qui reste la liste de tous les déportés il nomme tous ceux qui sont passés par la déportation Pirek nomme les objets déglingués qu'il y a dans Ellis Island il en vient une réflexion sur ce que c'est qu'être juif pour lui je vais peut-être vous lire le texte ce qui c'est c'est dans je vais essayer d'essayer là celui-là je suis en train de me bourrer ce que moi Georges Pirek je suis venu questionner ici c'est l'errance la dispersion la diaspora Ellis Island est pour moi le lieu même de l'exil c'est-à-dire le lieu de l'absence de lieu le non-lieu le nulle part c'est dans ce sens que ces images me concernent me fascinent m'implique comme si la recherche de mon identité passait par l'appropriation de ce lieu dépotoir où des fonctionnaires harassés baptisés des américains à la pelle ce qui pour moi se trouve ici ce ne sont en rien des repères des racines et des traces mais le contraire quelque chose d'informe à la limite du cible quelque chose que je peux nommer clôture ou scission ou coupure et qui est pour moi très intimement et très confusément lié au fait même d'être juif je ne sais pas très précisément ce que c'est d'être juif ce que ça ne fait que d'être juif c'est une évidence si l'on veut mais une évidence médiocre qui ne me rattache à rien ce n'est pas un signe d'appartenance ce n'est pas lié à une croyance à une religion à une pratique à un folklore à une langue ce serait plutôt un silence une absence une question une mise en question un fautement une inquiétude cette certitude inquiète derrière laquelle se profile une autre certitude abstraite lourde insupportable celle d'avoir été désignée comme juif et parce que je suis victime et de ne devoir la vie qu'au hasard elle exile j'aurais pu naître comme des cousins proches ou lointains à Haïfa à Baltimore à Vancouver j'aurais pu être argentin australien anglais ou suédois mais dans l'éventail à peu près illimité de ses possibles une seule chose m'était précisément interdite celle de naître dans le pays de mes ancêtres à Loubartop ou à Marseille et d'y grandir dans la continuité d'une tradition d'une langue d'une communauté quelque part je suis étranger par rapport à quelque chose de moi-même quelque part je suis différent non pas différent des autres différent des miens je ne parle pas la langue que mes parents parlèrent je ne partage aucun des souvenirs qu'ils purent avoir quelque chose qui faisait qu'ils étaient eux leur histoire leur culture leur espoir ne m'a pas été transmis j'attire votre attention sur les mots de Pérec par exemple quand il dit ce serait plutôt être juste un silence une absence une question une mise en question un flottement une inquiétude ce qui se conçoit bien c'est non ce clairement et les mots pour le dire arrivent aisément on a tous appris ça quand on était petit oui et bien là c'est exactement la démarche contraire ce sont des ce qu'on appelle en jargon des parasynonymes et encore même pas tellement parce qu'après tout un flottement une inquiétude un silence ce sont des notions différentes or c'est par l'addition de ces mots différents qu'il parvient à dire quelque chose qu'il ne peut pas dire autrement que par le jeu entre tous ces mots et de toute façon c'est une leçon de style que nous donne Pérec Pérec a connu Régis Debray Régis Debray c'est le descendant à sa façon d'Edmond Rostand à la fin de l'envoi je touche c'est un génie de la formule qui est percutante un roi de l'escrime Pérec c'est exactement le contraire et bien là-même il nous fait sentir les limites qui représentent peut-être d'être le roi de l'escrime parce qu'on passe à côté des choses et donc le voilà se définit comme juif errant et errant non pas dans le monde tel qu'il est mais errant hors de la juinéité c'est ça son destin de juif c'est très poignant et inspirant à un moment donné il évoque une maison visite une maison qu'a construite l'architecte Frank Lloyd Wright aux Etats-Unis et il explique c'est une maison un peu en spirale où on commence par gravir le chemin qui devient de plus en plus pierreux puis ça devient un lieu d'habitation et on ne sait pas quand on est passé de l'extérieur à l'intérieur et que c'est ça pour lui être juif être juif c'est ailleurs alors qu'elle me disait mais ça ça vous entraînerait trop loin donc c'est d'avoir clairement conscience qu'on peut que derrière un énoncé il y a toujours à penser l'énoncé contraire et que ça c'est la grande leçon de Pérec et puis je voudrais insister sur l'apport de Pérec à la peinture dans son premier bouquin raconté une histoire de peinture réalisée un faux par Ténélo Messines dans la vie mode d'emploi beaucoup des histoires qui sont racontées naissent de tableaux et puis il a écrit un livre très étrange qui s'appelle Un cabinet d'amateurs cabinet d'amateurs cabinet d'amateurs c'est ce que sont les ancêtres des galeries de peinture d'aujourd'hui et en particulier Pérec a été très aspiré par un personnaliste qui s'appelle le Bonhecht qui a peint des tableaux d'amateurs des tableaux d'amateurs de grande salle au mur couvert de peinture couvert de tableaux ces tableaux représentent aussi bien des scènes bibliques des scènes de l'antiquité gréco-romaine et de la peinture du temps c'est à dire cette peinture on commence à s'intéresser à la présence de l'homme sur terre et on célèbre l'art de vivre bourgeois en train de prendre forme mais en se souvenant que la peinture servait à la génération précédente à dire des choses sacrées Vermeer quand on regarde on sent qu'il y a quelque chose de sacré dans une jeune femme qui lit une lettre les cabinets d'amateurs il y a aussi des savants qui sont en train de regarder des globes terrestres ou d'essayer des télescopes et puis on voit des gens qui circulent parce que c'était du temps des riches et des pauvres il y a également des chiens qui se baladent dans le cabinet de Van Echt on voit Van Echt sortir du sous-sol et montrer le bout de son dé c'est des toiles qui disent une espèce de totalité de l'histoire de la peinture et la société présente dire en un tableau tout c'est formidable alors Van Echt n'a aucune originalité en tant que peintre d'une certaine façon il copie il y a des toiles de Rubens qui sont reconnaissables dans le tableau de Van Echt mais c'est ce que d'une certaine façon c'est ce qu'a essayé de faire Pérec en passant son temps à faire des inventaires des listes à recopier c'est la vie bonne emploi d'une certaine façon une recopie d'un état du monde et des choses l'état du monde et des choses dans l'Occident civilisé mais voilà il n'y a pas d'originalité et Pérec nous montre les personnages principaux deux des personnages principaux sont des artisans un ciseler de puzzle et un type qui fait des tableaux mais on ne sait pas très bien quel tableau il fait puisqu'il y a c'est une toile vide et il nous montre tout un univers d'artisans peut-être artiste mais peut-être aussi truqueur des magiciens toute la gamme qu'on peut évoquer entre les métiers de l'artisanat probe et des métiers de pousser la peinture c'est représenté cela et il est au coeur des interrogations de la peinture contemporaine alors que il a écrit quelques pages très belles sur des artistes de son temps qui ont pour point commun d'être parfaitement méconnus mais par exemple il y a quelqu'un qui fait danser des pièces métalliques sur une toile c'est beaucoup de poignées et c'est très beau et naturel or toute la peinture dans disons Post-Picaceau s'est intéressé à reprendre l'héritage et à voir ce qu'on pouvait en faire par exemple Picasso a commencé le mouvement en mettant les ménines ou le déjeuner sur l'herbe les prenant comme prétexte à réélaboration il y en a qui ont poussé la réélaboration très près je ne sais plus quel peintre met une tête de mort à la place du déjeuner sur l'herbe de Manet mais reprend les postures du déjeuner sur l'herbe qu'est-ce qui se dit dans cette aventure de la peinture qui est tout le temps qui prend appui tout le temps sur l'héritage et sur les points forts de l'héritage Goya ou Manet et Pérec pose la question dans le cabinet amateur à travers les articles d'un certain Lester Dovac je vous passe l'intrigue je vous passe l'intrigue du cabinet amateur qui est extraordinaire dans le cabinet amateur c'est qu'il a rien faire un roman à partir de listes de tableaux d'un catalogue de vente de tableaux ce qui est quand même étonnant d'arriver à nous intéresser à ça mais Lester Dovac se pose la question mais qu'est-ce que l'art aujourd'hui est-ce que c'est la reprise répétitive et mortifère de l'héritage on n'a pas autre chose à raconter que repartir de ces grandes réalisations ou est-ce que c'est Anquillo moi aussi je suis peintre et donc un redépart en prenant en compte et en acquis l'héritage Pérec ne tranche pas il nous laisse avec ça et il nous laisse avec un admirable texte sur les trompe-l'œil qui est un très beau texte de Pérec un des mieux inspirés qu'il est écrit débrouillez-vous avec ça je vais peut-être m'arrêter là je pourrais continuer une fois que le robinet le flux de paroles peut venir je voudrais bien si vous voulez bien sur ce personnage dans la vie mode d'emploi qui arrive avec à la fin quelque chose de blanc mais qui l'envoie très loin pour qu'on le découpe sur le statut de l'image je ne veux pas l'expoir comme disent les jeunes maintenant donc je voudrais bien vous reprenez ce personnage vous savez qui prend une photo qui vous colle bien sûr alors voilà c'est pour vous écouter le personnage dans la question c'est un personnage qui est appelé Bartleby Bartleby de Melville l'homme qui préférerait Nopan et Barnabous le type qui ne sait pas quoi faire de sa vie le milliardaire qui ne sait pas quoi faire de sa vie mélange les deux et Bartleby s'invente un plan de vie où effectivement on va aller peindre des ports de mer port de mer on peut penser à Pérec à travers le jeu de mou à travers la planète pendant 20 ans il apprend à faire de la peinture et il n'est pas doué pour la peinture le peintre Baleine essaye de l'apprendre à faire des tableaux mais il n'est pas bon ce tableau il va demander à l'artisan Caspar Vinclair d'en faire des puzzles et la figure du puzzle est une figure fondatrice pour Pérec parce que le puzzle c'est ce qu'il a cessé de faire tout au long de sa vie d'assembler des morceaux dispersés pour en faire quelque chose qui tienne après avoir passé 20 ans de sa vie à circuler de port en port pour récolter des images donc elles sont transformées en puzzles et il va passer 20 autres années de sa vie à reconstituer le puzzle et toute l'astuce de Vinclair c'est de faire des ciselages très difficiles pour qu'il se casse bien les dents et puis au 439ème puzzle Barthelbus meurt et donc il laisse le puzzle inéchevé et pourquoi il meurt ? parce qu'il tient dans sa main une pièce qui devrait avoir la forme d'un X et qui a la forme et qui a la forme d'un W W la lettre de Pérec et la lettre W n'entre pas là où il le trou pour le X c'est une histoire mythologique d'une vraisemblance absolue totale et confondante mais qui dit quelque chose très fort sur ce cherchère de Pérec W le souvenir d'enfance W c'est W il a dit V comme vilain la retourne en France et V comme Villars Villars de Lange le village où il a été sauvé et le W ça tient l'accroche effectivement Pérec qui est obsédé par la question de l'image je crois que c'est un écrivain à un moment donné dans son jeunesse il a vaguement eu la veilléité de devenir peintre et on comprend la voir comme je vous vois le visuel a été barré chez lui et donc la question de voir de revoir est capitale pour lui d'autres questions d'autres demandes moi ce qui me passionne chez lui c'est que le juif n'a pas d'identité le juif il est anonyme le juif il est partout et nulle part c'est à dire il n'a pas d'origine parce qu'il y a un historien que tu connais Sande qui a écrit il n'y a pas il n'y a pas il n'y a pas d'origine aux juifs les juifs sont sont disséminés c'est le peuple de la dissémination c'est pour leur reproche et donc cette cette hantise de l'origine justement qui est que tu viens de démontrer elle il n'y a pas il n'y a pas on ne peut pas trouver d'origine l'origine n'existe pas et c'est pour l'essence d'essentialisme de Heidegger ça n'existe pas il y a il y a il y a tout est dans la dispersion dans la l'évasion les enfin tout est opaque tout est opaque et comme tu l'as très bien montré dans cette opacité il trace l'écriture trace pas une origine mais un chemin un chemin je veux introduire un grain de sel politique à ce sujet il n'y a pas d'origine mais il n'y a rien avant nous je crois je sais mais comme je dis ça comme question je crois que Pérec aurait évité ce débat je suis dieu je ne sais pas qu'envoi qu'est-ce qu'il s'agit quand même pour remonter à les 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 posent des questions j'ai lu il y a deux trois ans un des livres de Delphine en Viver où elle évoque le fait qu'il y a toujours une défaillance de la construction pour un bon juif il doit y avoir une place pour alors quand il écrit la vidéo de l'envoi la case inférieure d'en bas manque donc la fondation manque donc il s'inscrit comme un bon juif qui a construit une maison de juifs est-ce que Pérec le saveur l'a fait exprès ou pas je n'ai pas la réponse parfois j'ai l'impression qu'il le retrouve effectivement quand il dit rien de rien ne m'a été trop sui d'une certaine façon c'est vrai et d'une certaine façon c'est faux alors c'est vrai dans W le souvenir d'enfance il évoque son premier souvenir en montrant que c'est un souvenir affabulé il est un petit enfant il est entouré par le cercle de famille toute la famille est là dit-il et est très fier de ce que j'ai déchiffré une lettre hébraïque il n'y a pas vu qu'elle a des formes qui ont varié au cours des peu importe c'est la forme de la lettre hébraïque enfin le premier souvenir qu'il veut relater c'est ce qu'il inscrit dans l'héritage juif un enfant de la lettre qui se reconnaît dès son premier instant conscient la lettre la lettre juive c'est saisissant alors même s'ils disent un premier souvenir refabriqué etc si vous me donnez deux minutes je vais développer un petit quelque chose quelques pages après il évoque un souvenir de l'époque de l'exode donc printemps 40 et il est dans un village et les allemands arrivent et la dame chez qui il est a très peur qu'il ne dise quelque chose qu'il ne devrait pas dire quelque chose à garder secret qu'est-ce que peut être ce quelque chose à garder secret sinon que ce sont les juifs or donc la protège du judaïsme c'est aussi la protège du secret à ne pas dire les soldats allemands sont charmants et il y a un soldat allemand qui le prend dans ses bras et il joue avec lui et il a les gestes du papa qu'il n'a plus donc le premier souvenir de tendresse affectueuse et paternel c'est un soldat Bosch qui le lui donne les deux souvenirs sont à mettre les pieds électriques là en conjonction le problème de l'identité comme ça qui est partout mais qui n'est pas défini qui est indéfinissable la meilleure correspondance que j'ai pu trouver c'est dans les échanges de Sixus avec Derrida et dans Judéité de Derrida quand Derrida parle de son corps étrang-juif il a un corps étrang-juif et c'est la meilleure définition qu'il peut donner cette notion d'étrangeté et nous parlions tout à l'heure un peu d'onomastique à propos du nom de Pérec et le nom de Pérec vient d'un verbe hébraïque qui veut dire faire jaillir avec une éruption avec une effraction et on emploie ce terme de Pérec pour les cambriolages donc quelque part il se comporte un peu comme un clandestin comme un voleur un peu partout je trouve c'est assez extraordinaire ce côté de cette marginalité jaillissante ce qui est tout en plus passionnant avec l'histoire de son nom c'est qu'il parle de la dissimulation patronymique de son origine juive parce que Pérec c'est le c'est polonais avec un accent sur le c donc il se prononce c'est mais transcrit en français ça donne Pérec il y a en Bretagne des saints Pérec autrement dit son nom a été une protection parfaite pendant la guerre quand il était interne au pensionnat à l'égard de Lens de la passionnée catholique quand les allemands débarquent ils voient que du feu de la présence du petit Pérec Georges dissimulation patronymique de son origine juive la formulation indique une culpabilité dissimulation c'est pas bien de dissimuler donc dans son nom même il y a un mélange du vrai et du feu c'est de quoi bon berger ça peut être une autre question s'il vous plaît une question je me posais une question autour de par rapport à vous avez beaucoup évoqué cette justement cette étrangeté à lui-même à l'origine par rapport à toutes ses coupures etc quelque chose qui est une espèce d'impossibilité d'atteindre une part de lui-même alors c'est vrai que ce qui est quand même frappant dans tout ce travail de Pérec c'est que c'est au fond d'une apparence très intellectuelle au fond extrêmement intellectuelle mathématiques géométriques où on trifouille toutes sortes de jeux avec des mots avec des mots et qui en soi constitue une coupure vis-à-vis et c'est quelque chose qui a été dramatique pour lui qu'effectivement la mentalisation a pris la place de l'homme et que ce dont il était privé c'est du charnel du sensuel du sensoriel et d'une certaine façon c'est très étonnant qu'il soit devenu le grand romancier qu'il est devenu puisqu'il se prive de l'outil fondamental du romancier c'est-à-dire de créer des personnages vivants qui ont des aventures charmelles, sexuelles et autres ça constitue un bar ce qui fait d'ailleurs que Pérec suscite une grande admiration mais n'a pas que des lecteurs convaincus et parfois notamment du côté des lectrices il y a de la réserve devant cet univers c'est obsessionnel et il y a quelque chose effectivement de glacé dans l'univers de Pérec alors la vie elle est donnée par la vie de l'esprit par la vie de l'écriture d'une certaine façon j'étais amené à dire que au fond la vie de Pérec il n'y a pas grand chose à dire à part quelques amours malheureuses mais c'est tout les amours malheureux c'est pas rigolo or ce qui est vivant chez Pérec c'est l'écriture et effectivement les aventures mentales et intellectuelles les aventures architecturales de Pérec et de cette impossibilité à créer des êtres de chair d'os et de nerfs il en a fait une force il a renouvelé l'écriture narrative en se privant le manque en se privant des outils élémentaires de l'écriture narrative ce qui est aussi là aussi un tour de force quand on parle de Pérec on parle beaucoup de la mère du manque de la mère on parle peu du père le père donc il est mort en 40 alors sur le père il a des témoignages parce que la soeur du père leur a raconté un peu le père et le père semble avoir été il y a deux deux oncles il y a sept ans qui a épousé ce marchand de perles et puis il y a un oncle qui avait porté dans Israël qui était un ingénieur qui s'est très bien débrouillé de réussite sociale et lui est resté un prolétaire de Bellevue et ce qu'on dit la nièce c'est que c'était un petit peu un peu insouciant entre guillemets ce que les marathons appellent un poète un poète entre guillemets c'est-à-dire un poète un poète existant qui est plein de projets mirifiques dont aucun ne pouvait aboutir et Perric je me suis fait une image de lui qui me plaît assez ce type insouciant qui se fout de la réussite sociale en même temps il y a un autre père dans l'imaginaire de Perric il y a l'image qu'il a hanté d'un soldat guerrier qui se tenait près de son lit quand il était enfant ou adolescent un père terrifiant un père qui est un soldat puisque le poteau qu'il a près de son lit c'est le père en guerrier en guerrier en militaire tout simplement en militaire avec l'uniforme des soldats des 340 je ne m'avais pas je ne m'avais pas je ne m'avais pas la dernière question est-ce qu'on peut rendre des locaux avant de l'uniforme je poursuis mon idée je me souviens qu'un psychanalyste je crois bien que c'est Assoum avait fait remarquer que dans l'alphabet hébraïque la lettre M se trouve au milieu et que le M fait souvent référence à tout ce qui est maternel et que le M est au coeur du langage c'est-à-dire que la mère transmet le langage et les deux premières lettres c'est le A ou Aleph B qui veut dire père c'est-à-dire que le père donne le sens des structures et peut-être que Pérec on peut dire on peut imaginer que la structure il l'a trouvée dans toutes ses constructions justement je ne sais pas si ça relève de la structure en basculine ou d'un constructeur un architecte un mécanicien et un seul le méritage paternel est là très évidemment merci applaudissements applaudissements vous avez la bibliographie de Pérec par un peu comme là alors on applaudissements 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 applaudissements